bonsoir à toutes et bonsoir à tous merci d'être présente et présent aussi nombreux merci à la société des architectes et qui met à notre disposition cette merveilleuse salle et puis surtout merci à denis carotti qui a accepté de remplacer renato di rusa qui devait nous parler des salaires des inégalités de salaire et qui a préféré aller rejoindre son fils à montreuil il a fallu trouver trouver en remplaçant j'en suis pas j'en suis pas malheureux qui ne connaît pas d'abord de nid a déjà donné des conférences l'an dernier et notamment la première conférence qui nous avait nous avait donné c'était à propos de l'esprit critique et c'était un grand monde d'éducation populaire au vrai sens du terme on apprend à ouvrir les oreilles et un peu ses ses neurones pour comprendre et entendre ce que l'on reçoit et puis à côté de ça il est professeur de biologie de physique et puis en ce moment il prépare une thèse justement sur la pensée critique il est également co-animateur du cortex qui est aussi un institut qui qui s'intéresse à l'analyse des discours et de la pensée donc ce soir il va vous parler de choses qui sont vraiment à point et opportune parce qu'il va nous parler des discours et comment comment entendre comprendre les discours et en ce moment on en a plein force force discours dans le cadre des campagnes électorales alors il va nous expliquer comment la plupart des personnes qui veulent qui prennent la parole veulent absolument avoir raison veulent absolument convaincre veulent absolument qu'on les entende et qu'on leur fasse confiance alors que trop souvent mais denis le montrera mieux que je ne peux le faire trop souvent ces personnes là on manie allègrement la langue de voix ou parfois le mensonge c'est denis qui va nous en parler grand merci denis d'avoir accepté de participer ce soir à cette réunion de l'université populaire tu as une heure ou un peu plus ensuite on discutera avec toi merci merci je sais pas si c'est ça va comme ça ouais très bien merci jean pierre pour l'invitation je suis ravi de revenir surtout en vrai alors pour ceux que j'ai vu la dernière fois c'était en visio donc j'ai tellement content de vous voir en vrai donc ce soir effectivement j'ai prévu de vous parler de ces arguments dits fallacieux parce que c'était le titre que j'avais proposé à jean pierre les arguments fallacieux dans les discours et c'est très large en réalité parce que c'est vrai que dans cette dimension d'éducation à l'esprit critique il ya évidemment toute une partie autour du langage il ya toute une partie autour des preuves il ya toute une partie évidemment tour de la vérification des sources là vraiment on va essayer de discuter de cette notion d'argument qu'est ce que ça veut dire donc un argument qu'est ce que c'est aussi un argument fallacieux donc il y aura une première partie j'essaierai d'évoquer avec vous mais quelques bases de logique mais vraiment de base pour le dire ainsi c'est pour qu'on soit bien d'accord ensuite sur ce qu'a dit jean pierre c'est à dire l'idée aussi de manipuler l'idée d'intention de tromper ce qui va pas de soi et qui je trouve est un écueil en réalité quand on parle de ces arguments fallacieux c'est à dire à quel point on va être capable de savoir si la personne en face de nous souhaite nous tromper ou pas mais avant pour commencer donc j'avais un petit jeu ou plutôt un petit entraînement donc alors pour tout vous dire la présentation est là je devais vous la présenter je savais pas qu'il n'y avait pas de vidéo projecteurs donc inquiétez pas en principe ça devrait aller mais si j'ai des choses à vous montrer peut-être que j'essaierai d'illustrer un petit peu comme ça alors là en gros j'avais prévu essayez de vous proposer quelques arguments à de mon cru et puis de voir si vous les trouvez convaincants ou pas convaincants juste c'est très simple vous allez voir oui je suis vacciné en plus double Pfizer donc les arguments alors le premier on va voir un petit peu si vous les trouvez convaincants ou pas et deuxième deuxième partie aussi si vous ne les trouvez pas convaincants est ce que vous seriez capable de mettre le doigt sur ce qui va pas dans cet argument au niveau on va dire un peu formel alors si je vous dis aussi loin que l'on remonte dans le temps ce sont toujours les femmes qui se sont occupées des enfants c'est donc normal qu'elle reste au foyer alors qu'ils trouvent ça convaincant pourquoi c'est convaincante est-ce que c'est un argument valide mais vous voyez déjà une première nuance intéressante c'est que c'est pas la même chose d'avoir un argument qui tient la route on va dire avec des mots simples et un argument qui peut séduire qui peut être convaincant allez je vous en fais un deuxième alors là c'est quelqu'un qui parle imaginez dans un débat je dis monsieur monsieur pouvez-vous prouver que j'ai commis ces actes odieux dont vous parlez non bien sûr il est donc logique de conclure à mon innocence alors je sais pas si vous détectez ce qu'il y a derrière j'aurais pu j'ai joué le truc tout seul mais imaginez que la personne en face dise honnêtement ben non je peux pas prouver que vous avez pas commis ces actes odieux et la personne répond ben du coup c'est bien la preuve que je suis innocent vous ne pouvez pas prouver que je suis coupable donc je suis innocent alors là derrière il ya encore un petit subterfuge on y reviendra après alors plus classique celui-là il est facile alors j'ai pris l'exemple voilà quelqu'un qui dirait ben voilà l'homéopathie ce sont des millions de patients depuis des dizaines d'années qui se soignent avec et sont satisfaits qui peut encore nier que cela fonctionne alors là il va falloir vous détacher peut-être des choses auxquelles vous adhérez ou pas voyez parce que du coup faut se focaliser sur l'argument en fait est-ce que vous le trouvez convaincant ou pas cet argument ? qui le trouve convaincant ? personne ? quand même des millions de personnes qui se soignent depuis des années et on peut se soigner mais savoir que ce genre d'argument est utilisé contre ça et on n'a pas de choses scientifiques à démontrer donc voilà on a juste notre expérience voilà c'est des millions quand même je suis en train de vous dire madame des millions de personnes voyons mais justement il faudrait le prouver ces millions de personnes déjà bon là je pense qu'on pourrait dire qu'il y en a effectivement des millions mais du coup derrière l'idée c'est vous le sentez venir aussi c'est cette notion de nombre qui devrait nous convaincre on est plusieurs à penser à la même chose allez alors là j'avais un joli graphique à vous montrer je vais vous présenter de là parce que c'est des vraies données statistiques je ne mens pas je vais vous le dire en même temps manger de la margarine est dangereux pour la stabilité des mariages en effet on constate un lien statistique entre le nombre de divorces et la consommation de margarine alors vous voyez pas trop mais il y a une jolie courbe en fait deux courbes qui sont quasiment superposées l'une à l'autre une belle corrélation statistique et oui bah écoutez c'est les chiffres moi je ne mens pas est-ce que vous vous dites est-ce que vous dites admettons que les chiffres soient corrects qu'est-ce qui va pas ça vous sentez un petit peu ce qui va pas ? et alors ? c'est pas une causalité quand même c'est une belle corrélation alors autre dans le même registre un peu plus classique sans forcément parler de données statistiques je vous dis que très souvent quand j'ai mal au dos il se met à pleuvoir aujourd'hui j'ai vraiment très mal au dos et bien il va donc bientôt pleuvoir vous sentez sur quoi je joue là du coup ? quel est l'erreur sur les endroits ? très souvent ça ne veut pas dire tout le temps très souvent ça ne veut pas dire tout le temps et alors du coup c'est vrai que cette suite là de petits arguments que je vous ai proposés ne sont pas forcément tous très valides voire même aucun en réalité mais est-ce qu'ils sont pour autant convaincants ? et vous sentez qu'il y a une différence entre fournir des arguments valides logiquement et puis aussi être capable de convaincre son auditoire et là on le sait depuis quand même un sacré bout de temps je vais vous lire une citation de Cicéron qui disait que la rhétorique qui est justement cet art du discours notamment consiste à prouver la vérité de ce qu'on affirme se concilier avec la bienveillance des auditeurs éveillant en eux toutes les émotions qui sont utiles à la cause et ce qu'il décrit en fait dans cette phrase c'est les trois éléments en général que vous retrouve autour de la rhétorique le logos l'ethos et le pathos alors pour un petit peu détailler vous avez donc le classique celui en fait qu'on apprend depuis qu'on est en principe peut-être plus jeune âge à l'école le logos c'est-à-dire tout cet art de l'argumentation de la démonstration de la logique en fait qui ferait qu'un argument ne serait pas acceptable s'il ne suit pas un certain nombre de règles et que la raison ne peut pas accepter mais on le sait ce n'est pas forcément suffisant et l'ethos donc cette fois-ci correspond à l'image du locuteur ce qui va donner lui-même le style qu'il va utiliser tout à l'heure Jean-Pierre a parlé un petit peu de langue de bois qu'on pouvait retrouver alors je vais vous passer un extrait assez fameux et que j'aime bien présenter à chaque fois parce qu'effectivement pour gagner la confiance pour remporter l'adhésion de l'auditoire vous avez tout un ensemble d'artifices dont la capacité à dire des choses sans rien dire et ça c'est vrai que cette xylolalie j'aime bien l'appeler aussi comme ça elle est assez intéressante alors vous avez aussi on apprend notamment en littérature vous savez toutes les figures de style et là depuis 2012 tous les élèves apprennent l'anaphore vous savez depuis le débat entre Hollande et Sarkozy moi président moi président alors vous en avez d'autres des figures de style les allitérations les assonances les anaphores donc la personnification les allégories les métaphores les comparaisons tout ceci en fait va permettre de donner du style au discours qui va donner se cacher un petit peu à tout ça mais inutile en fait d'aller chercher trop loin dans le style vous pouvez essayer d'utiliser un certain nombre de mots assez creux et assez vagues et je voudrais vous passer alors c'est bête parce que je pense que ça va quand même vous allez l'entendre vous connaissez sans doute Franck Lepage je pense que vous l'avez déjà entendu avec ses fameuses conférences gesticulées sur l'inculture et dans une de ses conférences il va jouer ce fameux jeu du discours creux alors je vais vous le laisser l'introduire parce qu'il le fait très bien pour l'image je vous le montre mais c'est pas pour l'instant c'est pas très utile je vous explique deux trois trucs vous pouvez vous retrouver dans un colloque vite fait règle de base numéro un vous allez dans un colloque pour être d'accord pour montrer que vous êtes d'accord avec le pouvoir qui organise le colloque vous n'avez jamais aucune raison de manifester le moindre désaccord c'est très mal vu si vous voulez être en désaccord avec quelqu'un pour lui piquer le contrat de recherche avec la mairie ou je sais pas quoi dans ce cas là vous dites je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'intervenant précédent simplement comme il a manqué de temps il n'a pas pu revenir sur cette notion qui moi me paraît essentielle et donc là le petit PSL vous avez plusieurs entrées en matière très rassurantes la première c'est au fond je vous l'ai fait donc vous avez compris le truc par exemple vous imaginez un colloque sur violence et banlieue alors si c'est un colloque du ministère de la culture vous dites au fond mesdames et messieurs on peut se demander si la question de la violence dans les banlieues est un problème de délinquance est-ce que ça ne serait pas plus profondément une question de nature culturelle vous voyez alors vous imaginez la même question traitée par le ministère de l'intérieur de la justice donc vous dites au fond mesdames et messieurs on pourrait se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question culturelle est-ce que ça ne serait pas plus profondément plus simplement un problème de délinquance vous voyez donc ça marche très bien vous avez l'introduction très classique c'est mesdames et messieurs je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti alors vous l'avez pas vu passer c'est revenir le mot important ça veut dire que vous n'allez rien dire de nouveau et c'est très très rassurant vous avez besoin vous avez besoin d'une dizaine de concepts opérationnels c'est à dire de mots qui ne veulent strictement rien dire mais qui donnent l'impression de dire quelque chose là je vous ai préparé une communication avec 17 mots c'est pour les besoins du spectacle c'est énorme vous n'avez jamais jamais besoin de ça vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile lui utilise à tout casser 5 mots 6 mots via associatif partenariat développement local le préfet s'il est là il utilise deux mots république sécurité alors je ne l'ai pas devant vous j'espère que vous me faites confiance ce qu'il fait c'est qu'il prépare un jour un tas de mots des cartes avec écrit des mots dessus et donc vous dites il mélange et il tire au sort mesdames messieurs monsieur le président monsieur le représentant du conseil général monsieur le maire et là il tire je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui moi me paraît essentielle et cette notion c'est évidemment la question des habitants que je voudrais mettre avec cet autre concept qui est celui des acteurs si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs c'est à dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle alors à l'heure de la décentralisation ce que nous appelons encore citoyenneté doit nécessairement s'inscrire dans une proximité parce que la question démocratique est tout entière contenue aujourd'hui dans celle de la préservation du lien social et à l'heure de la mondialisation c'est désormais l'espace du local et l'espace du partenariat que nous devons tisser de solidarité faute de quoi ? faute de quoi lorsque nous demandons aux gens de faire des projets et bien il n'y aurait à l'issue de ces projets qui n'entraîneraient si vous voulez aucune espèce de développement et c'est pourquoi nous devons inlassablement raisonner avec eux en termes de contrat et faire notre effort permanent pour mettre en place une vraie une authentique une sérieuse participation qui est en passion je voudrais dire tout de suite une deuxième chose écoute cette deuxième chose c'est que comme l'a fait remarquer un intervent précédent si la question de la démocratie avec l'impérative de développement qui est le nôtre aujourd'hui doit prendre en compte la dimension interculturelle lorsque nous montrons des projets avec les habitants c'est parce qu'à l'heure de la mondialisation ce que nous appelons citoyenneté et bien désormais doit s'inscrire dans une décentralisation qui intègre un authentique diagnostic partagé à l'échelon du local faute de quoi ce que nous appelons lien social et qui n'est rien d'autre en définitive que la vieille question de la démocratie ne se réaliserait sous la forme d'aucun contrat c'est à dire ne prendrait pas en compte la question des acteurs et alors si nous parlons solidarité est-ce que ça n'est pas en définitive de partenariat que nous allons parler c'est dérime en fait de faire ça évidemment parce que vous le sentez on l'entend toujours ce type de discours alors à quel point c'est creux et à quel point c'est volontairement creux pour nous envoyer balader en fait vous avez des moi j'aime bien faire ça avec les plus jeunes là je vous aurais pu vous montrer une grille dans laquelle vous avez 4 colonnes et dans cette colonne vous avez à peu près 5 ou 6 lignes ça vous donne un tableau et en fait vous pouvez prendre n'importe quelle case de la première colonne ici par exemple mesdames et messieurs et puis je prends n'importe quelle case de la deuxième colonne mesdames et messieurs l'effort prioritaire en faveur du statut précaire des exclus maintenant je prends une troisième case n'importe où fait des préoccupations de la population de base dans l'élaboration 4ème colonne d'un programme plus humain plus fraternel et plus juste en fait on peut continuer comme ça pendant une heure et ce qu'on dénonce ici en fait cette imposture intellectuelle elle vient du fait que c'est nous qui donnons du sens à ce discours là en fait on donne du sens quand vous entendez l'effort prioritaire en faveur du statut précaire des exclus un qu'est-ce que c'est l'effort prioritaire ça veut dire quoi l'argent des moyens de quoi des gens qu'est-ce qu'on fait on sait pas c'est vous qui allez donner du sens quand on dit statut précaire des exclus c'est qui les exclut ça peut être plein de personnes les jeunes en ce moment les étudiants les personnes âgées les chômeurs qui vous voulez en fait c'est vous qui donnez du sens là-dedans et c'est pour ça que l'imposture elle se joue à deux celui évidemment qui tente de vous asséner ce genre de discours et ceux qui l'acceptent sans questionner évidemment et interroger en disant attendez c'est qui les exclut dont vous parlez et c'est quoi les moyens dont vous parlez soyez précis s'il vous plaît sinon c'est trop facile de donner du sens alors vous voyez toute cette partie là tout ce style ça c'est l'éthos entre autres et puis vous avez le pathos alors là je ne vous fais pas tout de suite mais vous imaginez bien toutes les méthodes d'appel à l'émotion tous ces appels à l'émotion tous ces appels à l'émotion qui vont faire en sorte que notre discours va et on l'entend à chaque fois dans les discours actuellement l'actualité malheureusement elle résonne toujours de l'événement tragique qui font appel à l'émotion la mort de telle ou telle personne un enfant ou une personne âgée de n'importe qui et puis derrière l'émotion qui est suscitée qui va permettre de jouer sur un certain nombre d'arguments je vais me concentrer dans un premier temps sur simplement les arguments en sens qu'est-ce que c'est qu'un argument je vous ai dit et quelle est leur construction d'abord je ne sais pas si vous définiriez comment vous un argument qu'est-ce que c'est un argument pour vous de la manière la plus simple de le dire un argument c'est quoi qu'est-ce qui vous vient quand on dit ça rien un argument on peut définir ça comme ça alors évidemment en général l'argument il est destiné il a un objectif donc on peut définir aussi l'argument avec l'objectif c'est un raisonnement s'il y a pour objectif de convaincre parce qu'on va le donner à quelqu'un on va le produire on confond souvent le raisonnement je vais y venir et la conclusion en fait de notre argument la thèse qu'on va défendre souvent le mot argument il est un peu double l'argument ça peut être ce qu'on défend vraiment l'objet de notre pensée et le raisonnement qui nous amène jusque là donc c'est deux choses un petit peu différentes et évidemment argumenter ça va consister à tenter de donner de bonnes raisons pour convaincre notre auditoire pour le convaincre sans forcément on est d'accord l'obliger à adhérer à ce qu'on pense parce que sinon on est dans la manipulation c'est un petit peu la nuance vous voyez entre la convaincre et on va dire manipuler ou avoir une influence un peu plus coercitie alors juste je reviens là dessus ce raisonnement donc ce qu'on appelle un argument finalement ça peut être aussi une suite d'affirmation vous savez on va affirmer un certain nombre de choses et puis on va arriver tranquillement à notre conclusion et on va parler alors je vais vous prendre deux exemples que vous soyez d'accord ou pas on s'en fiche en fait c'est pas le but d'ailleurs je ne produis pas dans un objectif de vous convaincre de quoi que ce soit là ce que je vais dire mais simplement pour décortiquer si je vous dis la peine de mort est immorale car tuer un être humain est immoral et la peine de mort consiste bien à tuer un être humain là je viens de produire un raisonnement qui a commencé en fait par la conclusion j'ai donné ma conclusion qui était la peine de mort est immoral la peine de mort est immoral je vais vous donner des raisons pourquoi mon raisonnement est le suivant tuer un être humain est immoral la peine de mort consiste à tuer un être humain conclusion la peine de mort c'est immoral voilà un raisonnement tout simple qui vise à vous convaincre que la peine de mort c'est immoral alors je vous en prends un autre où il n'y a pas forcément de raisonnement si je vous dis Sophie a d'excellentes notes à l'école elle a donc de bonnes chances de trouver un emploi l'été prochain bon c'est pas l'argument du siècle mais ce que j'ai essayé de produire ici c'est de dire vu qu'elle a d'excellentes notes je peux inférer qu'il y a plus de probabilités qu'elle ait sûrement peut-être un bon emploi alors est-ce que cet argument est valide est-ce qu'il est est-ce que c'est sûr en fait qu'elle va trouver un job plus tard non mais j'ai dit qu'elle avait de bonnes chances vous voyez il faudrait définir le mot bonne chance là c'est une généralité waouh c'est pas facile en fait d'arriver à décortiquer ce que ça signifie un argument valide et c'est pour ça qu'on peut au moins en logique essayer de s'en sortir quand on raisonne avec de la logique purement déductive la logique purement déductive c'est vous connaissez depuis notre ami au moins avec cette histoire vous savez de syllogisme on va avoir des prémices qui s'enchaînent et forcément la conclusion si elle est bien si notre raisonnement est bien construit on ne peut faire autrement que l'accepter c'est ça un bon raisonnement déductif et en général c'est ça qu'on va dire un raisonnement il est valide lorsque en fait on peut aller du début à la fin et il n'y a rien en fait qui va vous il n'y a aucun problème en fait dans ce raisonnement là je vais vous donner quelques exemples dans ce raisonnement déductif par exemple si je vous dis le fameux tous les hommes seront mortels Jean-Pierre est un homme conclusion Jean-Pierre est mortel bon voilà en fait il n'y a pas de faille là dedans si on accepte le fait que tous les hommes sont mortels et si on accepte que Jean-Pierre est un homme on ne peut faire autrement en fait que de dire que Jean-Pierre est mortel finalement l'affirmation Jean-Pierre est mortel était contenue presque déjà dans en fait les deux prémices que je vous ai données alors après on peut parler de prémices majeures de prémices minaires bon mais il y a quand même un truc à distinguer ici mon raisonnement il est bien valide et la conclusion elle est vraie bon Jean-Pierre comme moi comme vous tous vous êtes mortel donc la conclusion est vraie et le raisonnement était valide mais deuxième exemple si je vous dis certains ministres sont chauves Olivier Véran est ministre conclusion Olivier Véran est chauve alors qu'est-ce qui est faux en fait alors ça c'est c'est pas une histoire de faux du coup ce qui est faux c'est la conclusion vrai ou faux Olivier Véran n'est pas chauve enfin on va se mettre d'accord qu'il n'est pas chauve vraiment il n'est pas chauve donc la conclusion elle est fausse mais est-ce que le raisonnement lui il était valide ben ah il était valide ou pas non logiquement est-ce qu'on pouvait en déduire en fait qu'il était chauve à partir du début non si j'accepte que certains ministres sont chauves il n'y en a que c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas donc si je vous dis qu'Olivier Véran est ministre il peut être soit dans l'ensemble des chauves soit dans l'ensemble des non-chauves donc en fait je ne peux pas dire ce donc ne tient pas la route ok donc là j'avais un raisonnement qui n'était pas valide et une conclusion fausse je continue dans un petit peu la complexité et si j'ai un raisonnement valide forcément je devrais avoir une conclusion vraie non on va essayer si je vous dis il ne pleut jamais dans le Gard Nîmes est dans le Gard conclusion il ne pleut jamais à Nîmes je le refais il ne pleut jamais dans le Gard Nîmes est dans le Gard conclusion il ne pleut jamais à Nîmes alors vous avez senti qu'il y avait un truc qui était faux là-dedans c'était la première la première des prémices c'est fausse mais oubliez la fausseté si vous admettez qu'il ne pleut jamais dans le Gard si vous admettez que Nîmes est dans le Gard forcément il ne pleut jamais à Nîmes ce que je veux dire c'est que ce raisonnement en lui-même il est valide alors évidemment si on regarde si c'est vrai ou faux on va bien voir qu'on arrive à une conclusion là qui est fausse parce qu'on est parti de cette prémice fausse donc c'est possible d'avoir des raisonnements qui tiennent la route et qui arrivent à des conclusions fausses alors ça ça pose un problème pourquoi ? c'est parce que quand on discute avec des gens vous pouvez avoir des affinités avec des conclusions qu'on partage avec quelqu'un sauf que le raisonnement qu'il est en train de faire il est tout moisi il n'est pas bon et il arrive à une conclusion du coup qui est fausse et en fait il y a un bon raisonnement ou l'inverse il avait peut-être un mauvais raisonnement puis il est arrivé à une conclusion vraie en fait on peut avoir tous les cas de figure donc se retrouver dans des cas où on arrive déjà à distinguer de dire attends non ton raisonnement il est bon mais tu es parti d'une prémisse qui était fausse c'est ça qui ne va pas d'accord ? très bien je vais corriger ok puis je vous le fais quand même un dernier parce qu'on va arriver à ça qu'est-ce qu'on peut détecter justement dans les discours les fameux raisonnements erronés qu'on appelle les paralogismes les paralogismes donc c'est ces fameux raisonnements erronés qui peuvent conduire à une conclusion et c'est là où c'est rigolo une conclusion soit vraie soit fausse et oui on peut avoir les deux en fait avec un raisonnement invalide on peut avoir des conclusions vraies ou fausses je ne sais pas que je vous donne un exemple tiens prenons celui-là si je vous dis tous les profs que j'ai connus étaient vraiment sympas Denis est prof donc Denis est sympa alors ben ouais du coup en fait voilà j'ai un raisonnement qui est en fait moi c'est vrai tous les profs que j'ai connus moi je vous le dis ils étaient vraiment sympas d'accord et puis ensuite je vous dis que Denis est prof voilà du coup c'est moi mais imaginons que ce soit Jean-Pierre qui dit ça conclusion Denis est sympa alors j'espère que vous admettrez que la conclusion est vraie mais le raisonnement ne tient pas la route parce que j'ai en fait c'est pas parce que tous les profs que j'ai rencontrés ça veut pas dire que c'est tous les profs du monde entier et donc si j'en prends un prof ça ne dit pas qu'il est forcément sympa donc là j'ai encore un raisonnement invalide et une conclusion qui est vraie alors c'est là où je voulais toucher du doigt avant de rentrer dans les arguments fallacieux justement imaginez que je sois élu je ne sais pas maire d'une ville et que je vous dise la chose suivante mesdames et messieurs chers concitoyens la mesure là dont nous sommes en train de parler elle était bien dans mon programme elle était bien dans mon programme cette mesure et j'ai été élu avec 83% des voix ce n'est pas rien cela signifie que 83% des électeurs l'approuvent non alors vous sentez bien que non pour plein de raisons vous pouvez m'en donner une au moins est-ce que la conclusion 83% des électeurs approuvent cette mesure parce que dans le programme il y a plein d'autres choses déjà il y a plein d'autres choses dedans donc en fait ils pouvaient avoir voté pour moi parce que j'avais plein de mesures sauf celle-là d'ailleurs ils pouvaient ne pas être d'accord avec celle-là il y a une autre raison aussi on a pu voter pour lui qu'on croit en plus après il y a la subtilité de 83% des voix les électeurs on confond aussi on s'adresse à qui en fait vous vous avez peut-être pas tous voté il y a une partie des gens qui ont voté des gens qui se sont obtenus donc il y a cette subtilité là mais maintenant je vais vous poser la question monsieur le maire qui vient de vous faire ce discours est-ce qu'il vous manipule est-ce qu'il ment est-ce qu'il est en train de commettre certes une erreur logique on est d'accord ça tient logiquement ça tient pas la route on pourrait lever la main en disant excusez-moi monsieur le maire mais en fait ça tient pas la route mais est-ce qu'il fait ça de mauvaise foi alors il sait ce qu'il fait ou pas obligatoirement en fait vous sentez bien que c'est là tout le regain de non-confiance qu'on peut avoir dans les hommes et femmes politiques c'est cette idée que derrière les discours il y a à chaque fois un objectif caché qu'on veut nous manipuler qu'on nous manque que c'est bien conscient etc alors le problème et là je vais vous dire j'ai pas de solution en réalité il y a quelques exemples qui pourraient nous aider mais vous sentez bien que si c'est un homme ou une femme politique avec laquelle vous êtes d'accord vous pourrez peut-être donner le crédit au fait qu'il se soit trompé c'est un discours qu'il a donné et il s'est embrouillé et il a donné un mauvais argument ça nous est tous arrivé de commettre ces erreurs de raisonnement sans forcément voilà donc peut-être qu'en fait il n'était pas de mauvaise foi alors ça pourrait se voir comment par exemple en lui faisant remarquer si on lui fait remarquer on lui dit mais en fait votre argument ne tient pas la route et qu'il dit bah oui effectivement oui c'est vrai c'est pas du tout un bon argument je le reconnais peut-être qu'on pourra lui accorder que quand même il a reconnu son erreur bah après s'il le fait à chaque fois peut-être qu'on va se dire soit il est très mauvais soit il est très manipulateur en fait mais c'est compliqué en fait de savoir à quel point les gens manipulent vraiment leurs arguments pour nous convaincre de quelque chose alors qu'ils sont conscients qu'ils commettent une erreur vous voyez je veux vraiment vous manipuler avec un argument que je sais être invalide comment on fait pour détecter ça bah moi je trouve que c'est déjà la première limite à avoir dans sa tête quand on fait cette chasse aux arguments fallacieux qu'on va faire ensemble à partir de maintenant c'est de garder en tête qu'il y a vraiment cette distinction entre commettre une erreur involontairement c'est ça qu'on appelle en général dans la littérature les paralogismes et puis commettre des erreurs de manière volontaire et ça c'est ce qu'on appelle plutôt les sophismes en général ce fameux mot de sophisme a cette connotation de raisonnement erroné argumentation fallacieuse qui a été faite pour tromper l'auditoire donc j'insiste là dessus c'est pour ça que si Jean-Pierre quand je discute avec lui me fait un mauvais argument et que tout de suite je le traite de sophiste je lui prête en fait une intention de me manipuler je lui prête une intention d'être de mauvaise foi est-ce que je devrais pas être d'abord un peu plus charitable voyez en quelque sorte est-ce que je devrais pas lui accorder le crédit qu'il s'est peut-être juste trompé qu'il n'est pas bon en argumentation en fait voilà qu'il se trompe alors quelqu'un qui fait très bien ça en ce moment je sais pas si vous l'avez vu soit à la télé soit en vidéo sur internet c'est Clément Victorovitch si vous le connaissez pas j'aurais bien aimé vous montrer sa tête là vous le verrez pas mais je vous allez l'entendre à un moment donné je passerai un extrait de ce qu'il fait parce qu'il décortique en gros en 4-5 minutes si vous le connaissez pas vraiment allez le voir il fait de la rhétorique c'est son voilà il enseigne la rhétorique donc il apprend aussi à distinguer ses arguments dits fallacieux c'est sophisme bon il y en a un qui l'avait déjà fait avant vous connaissez peut-être et j'ai oublié de vous l'apporter le petit bouquin de Arthur Schopenhauer je vais vous lire un extrait c'était son fameux l'art d'avoir toujours raison qui date de 1864 et dans lequel il disait avec un peu d'ironie le meilleur moyen d'avoir toujours raison c'est bien sûr en premier lieu d'avoir vraiment raison mais vu la mentalité des hommes cela n'est pas suffisant en soi et vu la faiblesse de leur entendement ce n'est pas absolument nécessaire il faut donc y adjoint d'autres stratagèmes et ces stratagèmes il va les nommer les renommer et les décrire évidemment alors il y a beaucoup de jargon un petit peu latin dedans donc je vais commencer avec un classique juste pour montrer sur ce versant un petit peu logique alors c'est peut-être que vous ne voyez pas parce qu'en le voyant ça fait peut-être que vous pourriez le retenir un petit peu mieux le non sequitur qu'est-ce que c'est que le non sequitur on va commencer par ses arguments un petit peu fallacieux qu'est-ce que c'est que le non sequitur je vous lis vous auriez dû le lire normalement on va tirer une conclusion qui ne suit pas logiquement les prémices alors qu'est-ce que ça veut dire en fait on l'a fait depuis tout à l'heure je vous donne un exemple mesdames et messieurs tous les consommateurs d'héroïne ont commencé par le haschich tu fumes du haschich donc tu vas finir héroïnomane alors qu'est-ce qui se passe ici vous sentez là on va commencer à rentrer dans le c'est pas facile en fait toujours de sentir où est le piège logique là-dedans je répète si je vous dis tous les consommateurs d'héroïne ont commencé par le haschich tu fumes du haschich donc tu vas finir héroïnomane alors qu'est-ce que j'ai fait en fait on sent bien que j'ai inversé un truc en fait mais pourquoi ça ne tient pas la route alors après moi j'aime bien prendre des exemples très simples pour m'en rappeler à chaque fois c'est par exemple je ne sais pas moi s'il pleut le trottoir est mouillé là du coup voilà si le trottoir est mouillé ce que je suis en train de faire alors là c'est d'en inférer en quelque sorte que du coup il a plu ben non en fait le trottoir peut être mouillé pour plein d'autres raisons et donc il faut faire gaffe à ça il faut se le représenter un petit peu comme vous voyez presque de manière formelle c'est un peu abstrait mais A implique B et là je suis en train de vous dire B et du coup moi j'en déduis A ben non ça ne tient pas la route ce qu'il faudrait dire là c'est une manière aussi de raisonner qu'on apprend souvent en mathématiques parce qu'on fait ces raisonnements là s'il pleut alors le trottoir est mouillé la contraposée ça serait si le trottoir n'est pas mouillé alors c'est qu'il n'a pas plu et ça au moins c'est sûr on peut en mettre ça donc on peut se faire avoir mais vous voyez quand c'est des trottoirs mouillés de la pluie ça va mais quand c'est vite dit vous voyez avec un pouvoir de conviction et qu'on vous dit ben attendez c'est logique on peut se faire avoir qu'est-ce que je vous ai dit il y a un autre bon ça c'était plus sympa si tu ne manges pas ta soupe tu finiras au bagne or je mange ma soupe donc je n'irai pas au bagne ça tient la route ça ? alors je refais je refais si tu ne manges pas ta soupe tu finiras au bagne or je mange ma soupe ben donc je n'irai pas au bagne et ouais en fait là aussi c'est un piège c'est comme si je vous disais s'il pleut alors le trottoir est mouillé et ça ne veut pas dire que s'il n'a pas plu peut-être qu'il y a d'autres raisons qui font que le trottoir est mouillé donc en fait s'il ne pleut pas on a pu mouiller le trottoir pour d'autres raisons ben là c'est pareil en fait il y a d'autres raisons d'aller au bagne que de que de que de pas manger sa soupe alors ça c'est un peu pénible c'est vraiment du truc vous voyez il faut faire cette gymnastique alors personnellement je suis toujours obligé de me retrouver des exemples assez simples pour essayer de voir si ça tient la route ce que me dit la personne en face donc ça me prend du temps et si la personne parle vite elle a déjà fait tout son discours et puis c'est fini et vous êtes et vous êtes cuits donc c'est vrai que de s'entraîner à faire ça on peut y arriver mais c'est long alors deuxième argument fallacieux le déshonneur par association alors celui là c'est un classique le déshonneur par association c'est comparer un interlocuteur ou en tout cas ses positions avec une figure un peu de repoussoir et le classique c'est le fameux ad hitlerum en gros c'est quoi et je vais vous présenter une vidéo de Clément Victorovitch qui va le faire mieux que moi vous allez dire comment vous osez venir à l'université populaire alors que je sais pas moi Jean-Pierre a mangé avec Marine Le Pen l'autre jour repoussoir peut-être Marine Le Pen tac du coup Jean-Pierre à l'université populaire du coup vous venez plus en fait est-ce que ça décrivélise le contenu des gens qui viennent à l'université populaire voilà c'est ça on va associer en fait à des figures un petit peu repoussoires je vais vous faire écouter Clément Victorovitch qui présente ça justement avec un exemple où c'est utilisé c'est parti et puis je vous montre même si vous ne voyez pas trop il faut écouter alors vous voyez c'est ça l'idée avec cette réduction à l'éclairume on se retrouve à se soustraire à l'argumentation réelle en fait qu'est-ce qui va pas dans ce qu'il a dit qu'est-ce qui va pas non c'est juste qu'on la colle à quelque chose qui repousse pour l'avoir subi alors que je n'y attendais pas ça fait bizarre en fait parce qu'on se retrouve complètement démunis on se justifie en fait non mais en fait je le connais pas vraiment vous voyez c'est pas mon ami au lieu de réagir sur le fond c'est comme si tout contact avec les personnes qu'on pouvait avoir qui elles-mêmes on pourrait se demander le phénomène de contagion il s'arrête où en fait parce que je connais cette personne qui connaît cette personne qui connaît éclair du coup à quel moment ça s'arrête la contagion l'idée l'idée c'est est-ce que finalement pour essayer de repérer ça est-ce que l'idée est réfutée est-ce que l'interlocuteur est vraiment discrédité à cause du fait qu'il fréquente quelqu'un qui repousse soi est-ce que son idée ne tient pas la route alors attention ça ne veut pas dire que le contexte ne nous aide pas à juger parce qu'évidemment si vous connaissez quelqu'un qui fréquente un certain type de personne il aura beau produire tous les arguments en fait valides qu'il veut vous ne serez pas d'accord avec lui parce que ses idéologies sont peut-être différentes complètement des vôtres mais de là à rejeter un argument parce que ça provient d'une personne bien ça aussi c'est un sophisme d'une certaine manière rejeter l'argumentation parce qu'elle provient d'une personne qui n'est pas recommandable alors tout à l'heure vous l'avez vu je vais passer assez vite sur celui-là mais quand j'ai parlé de j'ai pris tel remède et puis ensuite je vais mieux du coup ce remède est efficace c'est un grand classique en fait alors en latin on appelle ça le post hoc ergo procter hoc après cela donc à cause de cela et on le retrouve dans la vie de tous les jours je suis sûr que vous l'avez tous fait on l'a tous fait une fois j'ai bu une tisane puis mon rhume a disparu donc c'est grâce à la tisane il a éternué et hop il a plu du coup c'est à cause de l'éternuement bon ça vous l'avez peut-être pas fait et vous voyez bien que beaucoup de pensée magique en fait provient au fil de ces corrélations temporelles dans lesquelles deux événements se succèdent ils n'ont pas forcément de lien direct entre eux de causalité mais on va leur attribuer ce lien et c'est vrai que la pensée magique certainement vient de là vous savez on passe sous une échelle et puis il nous arrive tout un tas de trucs pas terribles voilà on va souvent repérer les événements désagréables suite à des objets ou des situations qui sont censés porter malchance aussi sa verrue est partie je vous en fais un dernier sa verrue est partie donc c'est grâce aux derniers guérisseurs qu'on a vus et c'est vrai que c'est difficile en fait de lutter contre ça parce que tout à l'heure je parlais d'homéopathie mais de manière générale les thérapies qui vont prétendre en fait avoir un effet sur notre santé joue là dessus et souvent c'est difficile de se dépêtrer de ce qu'on a vécu au quotidien exemple réel moi ça fait ma fille ça fait 6 mois en fait qu'elle a des audits j'ai tout essayé et là je vais voir monsieur qui en fait fait des passes magnétiques au dessus de ses oreilles une semaine après elle n'a plus rien je sais pas comment il fait mais franchement c'est quand même étrange vous voyez c'est difficile de rejeter le lien de cause quand en fait temporellement ça se suit alors peut-être c'est vraiment en fait le guérisseur qui a fait quelque chose mais pour le savoir il faudrait s'assurer que s'il n'avait rien fait il ne se serait rien passé et ça c'est une autre paire de manches et c'est pour ça qu'on a besoin de groupe contrôle toute référence avec une situation actuelle d'un professeur marseillais n'est que purement voulu parce qu'effectivement j'avais pris l'exemple de l'hydroxychloroquine où vous avez foultitude de témoignages qui disent ceci je vous en avais mis un c'était juste un exemple Laura va mieux grâce au traitement à la chloroquine elle raconte son expérience et qu'est-ce qu'elle raconte Laura elle n'allait pas bien elle a pris le truc et elle va mieux et évidemment vous vous doutez bien que face à ça le genre de personne comme moi qui peut être un peu tâtillon aurait dit écoutez moi ce matin j'ai éternué et puis du coup je vais mieux et du coup c'est grâce à l'éternuement en fait on peut trouver toute raison derrière ces coïncidences temporelles donc attention c'est pas parce que deux variables sont corrélées temporellement que l'une cause l'autre alors évidemment ça on retrouve dans les fameuses confusions corrélation causalité vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai parlé du lien entre margarine et nombre de divorces mais j'aurais pu vous parler du lien entre je sais pas moi nombre de cigognes et puis nombre de bébés alors si vous connaissez pas ça peut-être que vous pourrez réfléchir pour voir à quel point c'est pas facile peut-être parfois aussi parce que si on s'accorde bien sur le fait que les cigognes n'apportent pas les bébés donc les cigognes n'ont pas causé le nombre de bébés si je vous dis par exemple dans toutes les communes de l'Est de la France c'est vrai le nombre de bébés est vraiment corrélé au nombre de cigognes donc là on peut se dire que c'est les cigognes qui apportent les bébés bon on peut se dire que c'est les bébés qui apportent les cigognes moi je sais pas non plus apparemment vous pouvez certainement penser que c'est juste du hasard et que ce lien statistique est purement fortuit mais peut-être que vous penserez aussi à autre chose peut-être que vous penserez qu'il existe une autre cause qui en fait implique que le nombre de bébés augmente et le nombre de cigognes augmente et c'est comme ça qu'il faut essayer de réfléchir parce que là on va chercher s'il n'y a pas ces fameuses variables de confusion on appelle ça comme ça et c'est vrai qu'en science c'est vraiment une recherche assez importante quand on observe des corrélations entre plusieurs variables se demander est-ce que l'une cause de l'autre est-ce que c'est que du hasard ou est-ce qu'il y a une autre cause qui va amener à ça alors est-ce que pour les cigognes ça vous parle du coup est-ce que vous la trouvez cette variable de confusion qu'est-ce qui pourrait amener à la fois qu'il y ait plus de bébés et plus de cigognes c'est pas très compliqué mais il faut le chercher vous la trouvez ou pas est-ce que ça pourrait être c'est plus de cigognes mais c'est peut-être qu'on aura installé des nids et qu'on les dérange pas donc ils arrivent à porter leur bébé jusqu'à la rue non je parle de bébés humains pardon j'avais pas oui oui non mais c'est vrai j'ai pas précisé mais pardon de bébés humains d'où c'était ça qui était rigolo mais qui est mis alors le temps peut-être non non pas ça ça pourrait être ça oui on pourrait avoir ce genre de cause là en réalité il y a quelque chose de plus quand on le sait après c'est simple certainement la taille des villes plus il y a de villes plus il y a de maisons plus il y a de maisons plus il y a de possibilités de nicher pour les cigognes donc il y a plus de cigognes et en même temps plus il y a de maisons plus il y a de possibilités pour nous d'avoir aussi des petits bébés et c'est certainement ça la variable de confusion alors vous en avez plein comme ça on va essayer de chercher ces fameuses variables de confusion là je vous en avais pas mis mais si je vous dis le nombre de d'écoles maternelles est corrélé avec le nombre de crimes et d'élits dans une ville donc les enfants sont dangereux oui ça c'est la conclusion évidemment abusive et vous voyez le nombre d'inférences comme ça qu'on peut faire parce qu'on fait on prend nos corrélations et on s'arrange comme on veut pour en tirer en fait des liens de cause et effet vous vous en doutez là aussi c'est une histoire de taille de la ville plus la ville est grande plus il y a d'écoles plus évidemment il peut y avoir de crimes et de délits alors vous en avez plein comme ça tiens on va voir si vous trouvez celui-là facile plus on vend de glace choco-vanille plus il y a de noyade à la mer voilà en fait là pour le coup c'est la saison la saison amène à consommer des glaces aller à la mer et malheureusement amener des noyades enfin il y en a un paquet comme ça et du coup on se rend compte d'une chose c'est que quand ça va dans le sens de ce qu'on pense c'est plus difficile à repérer si je vous dis là je l'ai sous les yeux le nombre de cas d'autisme est parfaitement corrélé avec la surface des OGM cultivés et là peut-être que dans votre tête selon ce que vous pensez selon ce que vous savez vos connaissances vous avez envie de vous dire ben oui je sais bien j'ai déjà entendu dire que les OGM et tout ça ça mouline et du coup ce lien statistique qui est assez parlant devient plus facilement un lien de cause à effet par contre si je vous avais dit et ce qui est parfaitement vrai aussi la surface cultivée pardon le nombre de cas d'autisme est aussi corrélé avec la surface et les produits bio ah oui du coup ça doit faire un peu ça doit un peu moins résonner du coup vous direz non mais non c'est pas logique et puis qu'est-ce qui se passe en fait pourquoi le produit bio c'est quoi le rapport et là peut-être que vous chercherez à trouver cette variable de confusion qui tout simplement là ça pourrait être le fait qu'au cours du temps on diagnostique de plus en plus de cas d'autisme parce qu'on a amélioré aussi la capacité la finesse de détection et puis tout simplement parce qu'au cours du temps il y a de plus en plus de cultures bio qu'on aurait pu trouver avec la consommation de bière ou après avec plein d'autres variables donc attention aussi cette confusion corrélation causalité elle est flattée aussi par nos idées de départ et c'est ça le piège c'est le piège c'est que quand on est déjà convaincu de quelque chose tous les arguments en fait qu'on va nous donner même s'ils sont fallacieux risquent de nous convaincre un autre argument fallacieux que moi j'aime beaucoup parce qu'il est bon par contre il est assez visible mais quand on apprend à le détecter je trouve mais alors qu'est-ce qu'il est vicieux c'est la pente glissante ou la pente savonneuse alors je vais vous le faire écouter ce sera mieux que moi 5 l'argument de la pente glissante c'est l'argument qui consiste à laisser entendre que si on commence à accepter les affirmations de notre interlocuteur ça en résultera en une situation catastrophique ou ridicule un exemple rapide serait de dire si on accepte de légaliser le cannabis il faudrait faire la même chose pour la cocaïne l'héroïne et très rapidement ça sera le chaos dans nos rues l'argument de la pente glissante est le fait de dire que si on accepte une affirmation A alors on devra à coup sûr accepter l'affirmation B qui implique forcément l'affirmation C et au final on se retrouvera avec la situation Z qui elle est complètement intolérable ce raisonnement peut très bien être valide s'il y a vraiment un lien prouvé entre chaque maillon de la chaîne par contre bien souvent ce n'est pas le cas rien dit que si on accepte D on aura forcément E alors c'est important ça de dire c'est que souvent un raisonnement peut amener justement de fil en aiguille à arriver à une conclusion c'est bien ça le fil d'un raisonnement et là où ça devient difficile c'est quand on saute des étapes et que du coup le lien entre ces différentes affirmations ne tient plus je vais vous donner un exemple de quelqu'un que vous allez reconnaître pour tourner en ridicule la position de votre interlocuteur en laissant entendre que cette chaîne de conséquences est évidente qu'elle va de soi et qu'elle est prouvée oui parce que c'est ça aussi l'art ici de la rhétorique c'est ça qui va consister en tout cas l'argument fallacieux c'est de regarder votre interlocuteur et de dire attendez si vous écoutez ce monsieur il va se passer ça puis il va se passer ça et à la fin ça sera quoi ? c'est ridicule c'est vous qui avez tissé en fait le lien cette technique est souvent utilisée avec la volonté de convaincre un public il sera difficile de convaincre votre adversaire avec un argument comme celui-ci exactement et j'ai trouvé un exemple parfait écoute-moi ça parce que des bêtises j'en ai entendu dans ma vie des démagogies j'en ai vu vous reconnaissez ? mais alors l'affaire du paquet neutre si nous acceptions le paquet de cigarettes neutres dans six mois on vous proposera la bouteille de vin neutre et ça sera fini de nos appellations et ça sera fini de nos terroirs et ça sera fini de la défense de notre savoir-faire mais oui le paquet neutre c'est la fin de notre terroir tout à fait vous savez reconnu la pente glissante ? en fait c'est quoi le rapport entre le paquet neutre et la fin de nos terroirs parce que c'est ça la conclusion qu'il donne à la fin pas facile en fait là c'est vrai qu'il parlait vous le savez pas mais il parlait devant c'était agriculture et ruralité évidemment il y avait des gens plutôt convaincus devant lui mais vous voyez on a dans ce discours avant qu'est-ce qu'il présentait une mesure du gouvernement évidemment qui n'était pas le sien en disant ben voilà ils sont en train de nous faire passer le paquet neutre comme lui je remonte un peu les épeuves et puis à la fin du coup il déploie cette argumentation de la pente glissante qui est là pour le coup interrogeons-nous sur le lien entre chacun des bouts alors vous en avez un deuxième je vais quand même vous le laisser parce que celui-là il est un peu plus conséquent de ne pas laisser le temps à votre interlocuteur de faire remarquer votre stratégie ici c'est évident que personne ne lui fera remarquer il vante les terroirs au salon de l'agriculture mais avouez que sorti du contexte ça paraît un peu idiot la pente glissante c'est l'argument préféré des pensées extrêmes si vous voulez le fond de la question c'est quoi alors ça c'est le mgr cardinal pardon Philippe Barbarin archevêque de Lurent peut-être vous vous rappelez c'était en 2012 qui s'exprime sur le mariage pour tous ce que c'est qu'un mariage un mariage c'est un mot qui veut dire un retard pour permettre au lieu le plus fragile de la société c'est-à-dire une femme qui donne la vie à un enfant que toutes les conditions soient établies pour que ça se passe dans la meilleure possibilité vous voyez donc après ça a des quantités de conséquences qui sont innombrables parce qu'après ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4 après un jour peut-être je ne sais pas pourquoi l'interdiction de l'inceste tombera mais bien sûr si on accepte le mariage gay un jour l'interdiction de l'inceste tombera parce que c'est ça du coup la fin de son argument c'était si on accepte le mariage pour tous alors on devra accepter un jour l'inceste bon vous sentez bien que là peut-être que il y a peut-être des raisons moi je ne sais pas mais ce n'est pas avec ces quelques mots qui va arriver sans doute à nous convaincre ici donc attention est-ce qu'il y a un lien entre chaque maillon ça serait un peu ça l'idée de repérer la pomme glissante alors ensuite un que j'affectionne moi particulièrement parce que je le fais je pense quasiment tous les jours à ma chère et tendre épouse c'est l'homme de paille alors qu'est-ce que c'est que l'homme de paille d'ailleurs on pourrait dire la femme de paille dans mon cas parce que l'homme de paille c'est quoi c'est plutôt que d'essayer de critiquer la personne que vous avez en face de vous sur ses positions qui sont un peu difficiles il suffit de transformer légèrement ce qu'il dit voyez et puis vous rendez ça un petit peu plus fragile voire même carrément indéfendable et vous défoncez sa position que vous venez vous-même de transformer du coup c'est très facile parce que enfin c'est très facile si vous ne le repérez pas en fait vous vous faites attaquer sur une position que vous n'avez pas alors je vous donne un exemple monsieur vous ne voulez pas mettre au point ce programme de construction de porte-avions c'est ça c'est bien ça c'est bien ça bon je ne comprends pas pourquoi vous voulez laisser notre pays sans défense c'est complètement irresponsable en fait alors qu'est-ce qui s'est passé là vous avez vu ce que j'ai fait vous avez vu ou pas ben voilà ben oui en fait dans la tête de celui qui coûte peut-être qu'il va se dire oui effectivement c'est vrai il ne veut pas de porte-avions ça veut dire que oui il se fait peut-être une même petite pente glissante il n'aime pas les porte-avions du coup il ne veut pas de défense du coup il veut laisser notre pays sans défense du coup je ne veux pas voter pour lui hop tac et hop je me suis attaqué à sa position peut-être qu'en fait la personne ne veut pas de porte-avions pour acheter je ne sais pas autre chose en fait développer d'autres armes on ne sait rien donc ça aussi c'est une stratégie assez efficace parce que si on ne fait pas attention on va être obligé de dire attention mais non mais c'est pas ça que je dis moi et puis le public a entendu aussi ce que vous disiez de la position de l'autre et ça ça se fait très souvent vous savez écoutez monsieur on a tous compris ce que vous vouliez ici c'est ça et ça et ça en fait non c'est pas ça que je voulais dire donc oui l'homme de paille très facile à utiliser quand on s'est bien manié aussi le détournement alors à nouveau est-ce que les arguments de la personne s'attaquent à la vraie position de la personne en face de vous un autre alors là aussi j'allais dire vous allez croire que je suis un spécialiste de tous ces trucs là à la maison mais c'est vrai le faux dilemme alors celui-là il est très connu classique vous n'allez laisser que deux positions en fait à la personne en face de vous je sais pas par exemple vous pouvez dire alors les enfants vous voulez faire vos devoirs avant ou après le bain voilà vous l'avez eu deux fois parce que non seulement ils vont faire leurs devoirs et en plus ils vont prendre le bain et ils ont eu l'impression de choisir en plus donc le faux dilemme je vous en mets quelques-uns soit tu vas à l'université soit tu vendras des hamburgers toute ta vie il est un peu rude celui-là êtes-vous pour le tirage au sort à l'entrée de l'université ? vous êtes pour le tirage au sort à l'entrée de l'université ? non ? alors il faut accepter la sélection comme ça qu'est-ce qu'on fait ? on réduit évidemment la position le problème a deux situations évidemment il y en a une qui est un peu moins agréable que l'autre du coup on vous oblige forcément à prendre celle qui est la plus désirable comme tout à l'heure vous critiquez l'homéopathie je reprends l'exemple vous préférez peut-être des produits chimiques et plein d'effets secondaires ? peut-être qu'il y a une autre alternative donc la question c'est est-ce qu'il y a une autre alternative ? est-ce qu'il y a d'autres choix ? alors vous les avez certainement entendus là je vous aurais mis la photo de George Bush vous vous rappelez ? de George W. Bush soit vous êtes avec nous soit vous êtes avec les terroristes tu fais il y a peut-être d'autres solutions tu me le proposes comme ça un vieux truc qu'on retrouve vous vous rappelez il est revenu un peu sur le devant de la scène notre Philippe de Villiers vous vous rappelez ? il avait une belle affiche est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent ? de faux dilemmes c'était sous les yeux elle est un peu petite je ne vais pas vous la montrer c'était la France tu l'aimes ou tu la quittes vous vous rappelez celui-là ? et oui et du coup ça semble peut-être raisonnable comme ça on dit la France soit tu l'aimes sinon tu t'en vas et bien non et puis la France ça veut dire quoi ? qu'est-ce qu'on aime de la France ? classique bon tout à l'heure vous avez eu la aussi je vous l'ai fait rapidement une généralisation abusive alors en fait celui-là on le commet assez souvent et c'est facile à détecter parce que c'est du moment où on va prendre un exemple un petit échantillon et vous savez on va généraliser mais en fait on le fait tous sans forcément pour manipuler mais j'en parlais peut-être la dernière fois sur la nature les stéréotypes et les idées reçues sur par exemple les peuples en général proviennent de ces généralisations abusives là si je vous dis je sais pas le chinois est très malin ou le juif est roublard ou l'arabe est voleur ou le picard est pédophile en fait d'où proviennent souvent ces choses là ? vous savez c'est l'exemple prélevé d'un ou deux personnes et hop on généralise alors ça fait soit un stéréotype soit un préjugé si c'est un petit peu plus violent bon on va dire les français aiment tous le pain et portent la baguette ça veut pas dire que la généralisation n'est pas une conclusion vraie peut-être qu'effectivement le picard est pédophile qu'est-ce que vous voulez dire ? j'en sais rien j'ai pas vérifié mais si ça ne provient que d'une observation ou de quelques observations alors là aussi on se retrouve face à un argument en fait qui tient pas trop la route sur des exemples un peu plus triviaux parce que je pense que vous avez jamais trop dit ça chez vous le picard est pédophile peut-être que vous aurez dit après un voyage en Espagne qu'est-ce qu'ils sont sympas ces Espagnols ? ils aiment vraiment faire la fête vous en avez vu 4 dans une soirée c'est hyper sympa et vous revenez vous dites ah après les Espagnols en moyenne sont peut-être plus fêtards que les Français si on devait faire une moyenne mais vous voyez c'est pas votre observation de quelques-uns qui si elle n'est pas représentative devrait vous amener à ça les classiques évidemment les Nîmois sont vachement sympas j'en connais 2 ils sont trop cool on fait toujours ça donc c'est de l'anecdote évidemment sur laquelle il faut faire attention alors un autre argument fallacieux je continue alors celui-là il est plus subtil je trouve parce qu'il est à double tranchant c'est l'argument d'autorité et on l'a tous vécu vous avez senti tout à l'heure j'évoquais le professeur Raoult à quel moment un argument d'autorité devient un argument fallacieux c'est peut-être pas très compliqué à trouver à quel moment ça devient fallacieux ça va devenir fallacieux d'abord qu'est-ce que c'est un argument d'autorité c'est convoquer une autorité et ne pas convoquer en fait de preuves ou de raisons pour appuyer ce qu'on raconte en gros ça serait mon ami est spécialiste des chevaux du coup tout ce qu'il va raconter sur les chevaux je vais l'écouter voilà c'est quand même lui qui parle des chevaux alors il y a deux possibilités si mon ami est expert des chevaux et qu'il me parle des chevaux ça semble légitime de l'écouter s'il me parle de son sujet sans forcément formuler d'arguments précis par contre s'il me met à parler de la manière dont on fait les crêpes vous voyez peut-être que là du coup ils auront envie de lui dire mais c'est quoi ta légitimité en tant que personne qui aime bien les chevaux ou qui les connaît bien pour en parler des crêpes l'idée de l'argument d'autorité c'est donc est-ce que la personne fait autorité dans son domaine et est-ce qu'elle s'exprime bien sur son domaine et bien si on reprend l'exemple de Didier Raoult c'est ce qui s'est passé il y a à peu près un an et demi vous le savez bien au mois de février vous avez peut-être découvert ce professeur docteur qui travaille l'IHU et il nous parle de quoi en fait il ne nous parle pas de crêpes il nous parle de son domaine donc moi je ne suis pas spécialiste qu'est-ce que je fais c'est normal l'argument d'autorité fonctionne le problème c'est quand il va y avoir des figures d'autorité qui vont s'opposer et qu'on n'est pas expert je ne suis pas expert en virologie en épidémiologie en tout ce que vous voulez et j'ai des experts qui ne sont pas d'accord et qui moi me donnent donc un avis qui est différent qu'est-ce que je fais ? je n'ai pas la solution là je n'ai pas la solution tout de suite s'il n'y a que deux experts qui s'expriment et qui ne sont pas d'accord et qui dans leur histoire commune ont un niveau d'expertise commun je suis un peu embêté je suspends mon jugement j'attends maintenant si la balance commence à se déséquilibrer en tant que non-expert à nouveau je vois qu'un certain nombre de personnes qui sont aussi experts du domaine vont apporter des arguments et vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre d'un de mes deux experts alors là moi en tant que non-expert il est raisonnable de me soumettre aussi à l'avis des gens qui sont compétents pour s'exprimer sur ce sujet là c'est un petit peu ce qu'on fait quand vous savez vous avez peut-être une opération un peu délicate à faire et puis qu'est-ce que vous allez voir en premier Jean-Pierre m'a conseillé le super pont de l'hôpital machin parce que vous savez qu'il est hyper bon mais imaginez que lui est un avis et qu'en fait tous les autres chirurgiens que je suis allé voir qui ne sont pas aussi peut-être réputés que lui disent le contraire vous faites quoi en fait je crois que c'est compliqué en fait comme situation parce que vous allez vous dire lui il est très 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 bon en tout cas il est très réputé en fait c'est ce qu'on m'a dit et puis en même temps il y a tout le monde qui me dit le contraire alors je fais quoi c'est pas facile en fait maintenant si c'était un seul qui est très très bon qui est très connu et un que personne connaît dont vous n'avez jamais entendu parler je pense que la balance irait du côté de la personne qui s'y connaît un peu mieux et voilà un peu comment on peut utiliser cet argument d'autorité mais vous voyez il faut le manier avec subtilité parce que et encore là je vous ai parlé du cas où c'est l'expertise de quelqu'un qui est convoqué dans son sujet d'expertise maintenant vous le savez à la télé ou ailleurs on voit souvent des experts d'un domaine donné s'exprimer sur des sujets qui sont pas les leurs alors là autant vous dire que c'est purement de l'argument d'autorité parce que monsieur ou madame est connu alors du coup elle aurait une valeur pour nous dire des choses sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas c'est un peu tranquille l'analogie douteuse encore un argument fallacieux classique alors celui-là je vais vous le faire avec un truc sympa je sais pas si vous l'avez déjà entendu celui-là qu'est-ce que c'est l'analogie douteuse allez je vous fais l'exemple le capitalisme cher Jean-Pierre c'est bien naturel vouloir se battre contre lui c'est comme vouloir empêcher la pluie de tomber non bah si et en fait alors là vous voyez on est en train de se dire oui c'est vrai que si le capitalisme c'est naturel du coup on peut pas trop lutter contre et là oui il faut reculer et dire mais en quoi le capitalisme c'est naturel puis déjà je vous rappelle que naturel pour ceux qui étaient là c'est sympa très bon donc déjà il faudrait sortir un peu de là et puis surtout est-ce que l'analogie en fait elle tient la route alors vous en avez fait un autre je sais pas moi oui c'était sur le Nutella de quoi aurait l'air la campagne anti-tabac actuellement menée si demain des bureaux de tabac pouvaient faire une réduction de 70% c'était quand il y a eu les réductions sur le Nutella vous voyez on comparait les réductions sur le Nutella avec avec les paquets de tabac est-ce que vraiment l'analogie tient la route c'est une vraie question c'est pas facile toujours on se sert souvent de cette analogie souvent en science d'ailleurs pour faire comprendre un petit peu les choses si vous vous rappelez de vos cours de chimie une bonne analogie de l'atome ça fait par exemple le système solaire on va dire ben voyez l'atome il est constitué d'un noyau des électrons qui tournent autour un peu comme le système solaire évidemment c'est pas exactement ça même pas du tout mais ça permet d'imaginer ça je vous en fais une autre qui pourrait se rattacher à nouveau à peut-être ce qu'on a vécu cette dernière année le syndrome Galilée qu'est-ce que c'est le syndrome Galilée c'est de se rattacher à cette figure qui est Galilée pour dire vous voyez tel Galilée vous dites que ce que je raconte est faux mais Galilée aussi il a été condamné et pourtant il avait raison et là vous vous mettez dans la peau de Galilée les gens sont alors évidemment l'analogie déjà ce qui s'est passé avec Galilée c'est pas exactement ça mais admettons et puis vous vous retrouvez à dire comme Galilée les gens qui disent que j'ai tort c'est eux qui ont tort c'est bien la preuve en réalité que j'ai raison tout ce contre moi tel Galilée se trompe analogie douteuse je peux pas terminer sans vous parler de l'attaque personnelle vous avez vu la tête qui l'a me regardait comme ça comment on pouvait avoir confiance dans quelqu'un qui met des chaussures avec des lacets comme ça encore je suis sympa avec toi alors l'attaque personnelle vous en avez de deux types c'est un l'attaque à Dominem alors à Dominem ça va être plutôt joué sur la cohérence des idées du personnage allez je vous passe un extrait d'Olivier Besancenot qui est interviewé par Jean-Jacques Bourdain question politiquement concrète pour terminer dites moi j'ai remarqué vous aviez des baskets Nike vous êtes vraiment mais à chaque fois je me fais gauler dans cette émission voilà t'as un autre fois c'était sur l'étape de multiplication bah oui je porte les Nike ça va pas à l'encontre de vos idées non bah écoutez on a tous nos petites contradictions mais voilà la prochaine fois je viendrai en espadrie je vous promets il répond plutôt bien je trouve n'empêche que bon je pense pas qu'il l'attaque comme ça mais il y a un petit truc derrière quand même c'est de dire avec toutes vos idées vous portez des baskets Nike qui sont fabriquées dans on sait pas où avec des conditions que vous n'arrêtez pas de dénoncer en France et vous osez porter des baskets c'est ça que je paraphrase c'est ça que ça veut dire et donc là l'idée c'est est-ce que les idées de cette personne en l'occurrence Olivier Besancenot ou n'importe qui qui pourrait être attaqué à sa place est-ce qu'elles seraient fausses parce que en fait les idées qu'il défend il les met pas en pratique alors vous avez le classique comment peut-on adhérer aux positions de Rousseau sur l'éducation alors qu'il a abandonné ses propres enfants vous voyez c'est de dire bah oui il a pas fait ce qu'il a dit comment on peut croire en fait à ses idées bah en fait c'est pas lié peut-être qu'il a parfaitement raison et que lui il a pas fait quoi en gros il a pas été cohérent avec ses idées qu'est-ce que j'avais mis d'autre ah oui évidemment vous avez l'attaque directe on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui est bardu regardez la tête qu'il a ce barbu et en fait vraiment ça c'est l'attaque ad personam alors j'ai critiqué voilà bah oui critiquer les positions critiquer mes positions ça m'étonne pas de vous vous avez toujours été sans coeur voilà et là vous attaquez évidemment la personne alors je vous en fais je crois qu'il était pas mal celui-là attends c'est celui-là c'est pas celui-là c'est pas celui-là donc en fait toujours pareil faire attention est-ce qu'on attaque l'argument ou est-ce qu'on attaque la personne celui-là je vous l'ai fait tout à l'heure l'appel à la popularité je pense que c'est facile à repérer c'est le classique des millions de gens se servent de l'homéopathie ça prouve bien que ça marche je vous l'ai fait tout à l'heure vous en avez un classique alors je l'ai pas mis en exemple ça serait ben regardez notre mesure que nous proposons tous les pays européens l'ont proposé chez eux ben voilà du coup là vous vous dites ah ouais c'est vrai ils l'ont tous fait oui peut-être qu'ils ont tous tort en fait c'est pas parce qu'ils l'ont tous fait qu'ils ont tous raison cela dit cela dit c'est pas complètement idiot je veux dire si il y a un nombre de personnes qui sont censées prendre des décisions qui convergent dans un sens c'est peut-être qu'il y a des raisons quand même on peut se dire que mais en soi ça ne devrait pas être le seul argument c'est ça que je veux dire toujours pareil est-ce que ça nous détourne de la réelle argumentation qu'est-ce qui fait que votre mesure elle est bonne arrêtez de nous dire que tous les gens l'ont fait oui très bien mais est-ce que ça a eu des effets moi j'ai envie de dire et quels sont les effets des mesures qui ont été prises c'est ça qui m'intéresse si elles sont bonnes ben je prends il n'y a pas besoin de me dire que tout le monde l'a fait et que ça non est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas alors tout à l'heure vous l'avez senti il y a le fameux appel à la tradition classique ça fait des années que c'est utilisé les femmes ça fait des années qu'elles s'occupent des enfants l'acupuncture ça fait 3000 ans en fait qu'on s'en sert alors vous voyez l'idée derrière c'est pas de dire c'est parce que c'est vieux que c'est faux mais c'est pas parce que c'est vieux que c'est bien non plus en réalité c'est pareil ça détourne de l'argumentation c'est-à-dire moi si une thérapie me fait du bien j'attends qu'elle me prouve qu'elle me fait du bien et pas simplement que ça fait des années et des années je vous rappelle que la saignée c'est un truc qui a quand même à durer assez longtemps dans l'histoire et c'est pas le truc à recommander quand même si vous allez pas bien je vous déconseille la saignée ça peut servir dans certains cas mais c'est quand même assez précis alors on va voir celui-là si vous le repérez celui-là on le fait pas mal mon cher Jean-Pierre qu'est-ce que je vais trouver parce que depuis tout à l'heure je vais le maltraiter est-ce que tu as arrêté de voler dans les supermarchés ? non j'ai fait le désir j'ai fait le désir je vous affirme je vole chaque fois j'ai bien fait bon là du coup ça marche pas parce que du coup tu peux répondre mais bon là l'exemple était un peu plus un peu plus horrible ça serait monsieur monsieur regardez-moi s'il vous plaît regardez-moi en face monsieur vous à la caméra monsieur avez-vous cessé de battre votre femme ah oui alors là en fait on est coincé parce que si on répond oui vous avez compris que ça veut dire qu'on l'a batté et si on répond non c'est qu'on continue à le faire donc évidemment une bonne réponse ça serait comme le sage confucius ça serait mu oui faut pas répondre ou il faut évidemment s'en sortir vite il faut essayer de dire mais attends mais qu'est-ce que tu racontes tu sous-entends en fait que en fait l'idée c'est qu'il y a alors ça porte un nom cette manière de faire le plurium interrogationum si vous voulez tout savoir donc qu'est-ce qu'on fait on va on va supposer quelque chose implicitement et on demande aux gens d'accepter donc là en gros je demande d'accepter qu'il a sa femme et je pose la question est-ce qu'il a arrêté est-ce qu'il volait ou pas je pose pas la question est-ce que tu voles je te demande si tu as arrêté de le faire je vous le fais on va voir si vous trouvez l'implicite qu'on doit accepter avec celui-là la planète est-elle réellement malade ? c'est pas facile qu'est-ce que je suppose implicitement ? il y a plein de choses il y a des gens il y a des gens qui le disent et que c'est pas sûr c'est l'implicite c'est le réellement qu'il y a le mot réellement il y a affaire et il fait affaire il renvoie à quoi ? la planète est-elle réellement malade ? en fait vous voyez c'est tellement évident qu'on le voit presque pas là ça suppose que la planète elle peut être malade est-ce qu'une planète peut être malade ? en fait vous voyez là je vous demande de l'accepter est-ce qu'elle est réellement malade ? donc la réponse est oui ou non et on suppose que c'est possible en fait on accepte ça je vous en fais un deuxième bon plus simple ah oui c'est pas mal vous dites que le soleil tourne autour de la terre c'est vrai ce mensonge ? c'est peut-être plus facile à voir celui-là allez plus difficile Dieu joue-t-il vraiment au dé ? qu'est-ce que je vous demande d'accepter ? bon là c'est plus facile ben oui en fait que Dieu existe que ? oui voilà mais vous voyez ça c'était un titre de science c'est avenir il y a quelques années on suppose que Dieu existe à ce moment-là donc ce fameux plurium interrogation donc faites attention on le sent bien venir parfois quand les implicites ne sont pas dits alors tout à l'heure je vous ai fait l'appel à l'ignorance vous vous rappelez c'était le fameux est-ce que vous pouvez me prouver que j'ai tort ? non donc j'ai raison il est impossible de prouver que je n'ai pas été enlevé par des extraterrestres est-ce que tu peux me prouver que je n'ai pas été enlevé par des extraterrestres ? ben donc c'est que j'ai été enlevé par des extraterrestres ben oui ben non en fait du coup oui et ça c'est rigolo parce que c'est une vraie vous vous rappelez de Claude Vaurion ? ça vous parle ? est-ce qu'on vous rappelez qui était Claude Vaurion ? qui est Claude Vaurion ? la scène ? c'est le secte ? non bon il sait que oui Claude Vaurion c'est Raël rappelez le gourou de la secte alors lui il affirmait qu'il avait été enlevé par des extraterrestres il se retrouve dans un débat avec un collègue oui exactement et donc il va c'est lui qui avait affirmé avec sa secte qu'il avait fait le clonage humain pour la première fois je ne sais pas si vous vous rappelez il y a une quinzaine d'années et elle s'est vieux et il prétendait qu'il était enlevé par des extraterrestres et dans un débat un jour avec un collègue qui discutait avec lui devant un public il lui dit il lui pose la question comme ça donc il va la voir il lui dit donc c'est un carré là il lui dit mais est-ce que vous pouvez vous rigoler plus tout à l'heure mais est-ce que vous pouvez me prouver que je n'ai pas été enlevé par des extraterrestres et le collègue il dit bah non je ne peux pas prouver et l'autre il l'attrape au vol il dit bah oui c'est bien la preuve que j'ai été enlevé par les extraterrestres messieurs dames et vous voyez tac alors évidemment quand on sent le truc venir on dit mais qu'est-ce qu'il raconte ça ne prouve pas du tout mais il faisait illusion il avait évidemment cette capacité aussi un peu à enverdifier le côté classique donc l'appel à l'ignorance c'est comme ça qu'on l'appelle vous ne pouvez pas prouver que j'ai raison donc forcément que j'ai tort allez je termine vraiment je vois qu'il y en avait d'autres mais la pétition de principe alors celui-là pour terminer c'est bien parce que ce n'est pas du tout un argument finalement qu'est-ce que c'est c'est une illusion d'argumentation vous faites semblant d'argumenter mais en fait vous ne déployez aucun argument alors je ne sais pas si vous allez le voir venir quand même je vous dis j'ai vécu des expériences qui ne peuvent être considérées que comme paranormales donc les phénomènes paranormaux existent alors oui ça donne l'illusion qu'il y a un argument en fait qu'est-ce que je dis je dis deux fois la même chose en fait je dis que j'ai vécu des expériences qui ne peuvent être que paranormales donc en fait les phénomènes paranormaux existent si je veux vous prouver ben oui oui pour moi mais déjà mais en fait je dis deux fois la même chose je dis que j'ai vécu des trucs paranormaux donc en fait c'est paranormale mais pourquoi c'est paranormale parce que je les ai vécu et que c'est paranormale qu'est-ce que j'ai prouvé là j'ai rien fait on peut même parler de raisonnement circulaire parfois vous voyez comme ça et je vous en fais un dernier cette bouteille d'eau est un répulsif anti-girafe la preuve il n'y a aucune girafe ici donc voilà je conclurai en disant qu'il y a une vraie question derrière tous ces arguments fallacieux moi je le dis souvent aux plus jeunes pourquoi ? parce que c'est très vous voyez on peut passer du bon temps à apprendre à les repérer on sent qu'il y a une importance dans la vie de tous les jours parce que ces discours là peuvent être amenés soit pour nous manipuler soit simplement pour commettre des erreurs comme je l'ai dit tout à l'heure donc il y a déjà un intérêt au niveau de l'argumentation de les repérer il y a un niveau au niveau pardon du débat c'est intéressant aussi de ne pas en produire nous-mêmes on espère que si on en produit moins l'argumentation sera de meilleure qualité bon mais il y a un piège c'est le chasseur de sophisme c'est celui qui va faire vous voyez il a son tableau de chasse vous voyez et puis il va cocher dès qu'il entend un truc il va cocher ah là c'est un appel à l'autorité ah là c'est un réduction à l'itlerum ah là c'est une confusion corrélation causalité là c'est un appel à l'ignorance c'est un faux dilemme il fait très bien mais en fait la personne qui parlait elle a raison ou pas à la fin ? rappelez-vous c'est pas la même chose d'avoir un raisonnement qui est pas valide pour autant la conclusion elle est pas forcément vraie ou fausse alors on aimerait bien qu'une conclusion vraie soit portée par un raisonnement valide mais parfois on n'est pas équipé pour le faire parfois on a du mal à faire des raisonnements logiques c'est pas simple j'espère que vous l'avez vu aussi donc attention à cette chasse aux arguments fallacieux c'est très bien peut-être de chercher les points où ça va pas parce que je reprends l'exemple de ma chère compagne épouse avec qui des fois je m'amuse un peu à pointer du doigt où il y a un raisonnement qui tient pas la route bon à la fin je lui dis mais c'est vrai t'as raison mais ton raisonnement il était pas bon elle m'a dit mais j'en ai rien à faire j'ai raison tu vois maintenant tu vas faire ce que je t'ai dit alors je dis oui t'as raison mais si tu pouvais essayer de me le dire la prochaine fois avec un bon raisonnement ça me ferait plus plaisir je suis un peu dans cette quête de l'argument valide donc oui ne pas confondre argument valide et argument convaincant voilà et j'espère que ça vous aura intéressé et puis merci beaucoup pour votre attention voilà si vous voulez vous entraîner j'ai un petit quiz pour terminer si vous n'avez pas de questions voilà je voudrais juste le nom de Victor que vous écrivez oui il passe dans le clic il passe dans le clic effectivement alors en plus merci à l'écriture franchement c'est pas plus facile à écrire Victor 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 Ro Vitch je vais vérifier quand même il passe dans l'émission là tu vas te faire engueuler parce que tu as été trop petit c'est vrai ah ouais j'ai tout à fait mais non c'est pas c'est moi qui l'ai été c'est bon ou pas oui 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 c'est bon c'est bon de toute façon avec il est franchement j'ai vu qu'il y en a qui ont bougé la tête quand je l'ai dit il est vraiment très bon ça c'est donc notre question notre réflexion d'abord est-ce que ça vous a plu ah oui on va dire je vais vous demander parce que les infos vous sortez beaucoup d'extraits utilisés de soit disant soit les débats ou les débats oui sur les chaînes de télévision est-ce que ces choses existent la mise des temps les saufs est-ce qu'on voit pas une espèce d'accélération nous refait l'essence tout ce genre d'éventail d'arrivements fallacieux mais juste pour remplir les émiseurs en fait que pour pour remplir l'espace sonore parce qu'en fait c'est dit strictement rien dans toutes ces soirées ce qui est important c'est l'avant mais l'imprunt il y a la publicité un c'est difficile à mesurer s'il y a une augmentation il faudrait vraiment avoir un avant un après je pense pas qu'on ait les mesures pour mesurer ça par contre il y a un truc qui est sûr c'est que l'enseignement de la rhétorique qui est un gros mot la plupart du temps parce que ça fait penser aux sophistes parce que ça fait penser à la manipulation on fait croire qu'en fait en enseignant la rhétorique on va tous se transformer en excellent manipulateur mais en réalité c'est vrai que c'est une possibilité c'est pour ça que si on enseigne la rhétorique il faut l'enseigner avec une certaine forme d'éthique aussi ça va avec et ce qu'on espère c'est que cet enseignement de la rhétorique puisse permettre à tout le monde non seulement d'identifier les arguments fallacieux quand ils sont produits mais surtout d'éviter d'en produire nous-mêmes en fait ça serait ça l'enjeu donc l'absence de rhétorique en tout cas dans l'enseignement français c'est vrai qu'on apprend en classe de français il n'y a pas de problème on travaille sur l'argumentation on travaille sur les figures de style on travaille sur beaucoup de choses mais ce n'est pas alors avec le grand oral on en pense ce qu'on veut cette année ça sera la première édition on va dire vous savez au bac il y a cette épreuve du grand oral qui va arriver si vous ne le saviez pas elle consiste à prendre à travers les spécialités des élèves des sujets donc en lien avec ces spécialités il va falloir qu'il les présente et on va les juger à la fois vous savez on parle de concours d'éloquence parfois dans certains pour les avocats notamment mais donc on va les juger sur leur éloquence sur leur capacité donc à avoir cet éthos ou voire même ce j'espère pas trop ce pathos en même temps s'il y a un élève qui arrive et qui vous fait du violent pour vous vendre un argumentaire est-ce qu'on dira bravo vous voyez bravo tu as fait tout ce qu'il fallait non on est plutôt sur le logos on est plutôt sur l'idée qu'il faut qu'il argumente correctement à partir des idées qu'il a acquises et des connaissances qu'il a acquises mais n'empêche qu'il y a cette idée de mesdames et messieurs bonjour je m'appelle Denis Carotti je viens présenter en fait le sujet suivant et voici et là oui le gars qui arrive au contraire celui qui arrive on leur donne ces conseils là c'est ça qui est dit on leur donne des conseils de prestance de tenue de manière de s'exprimer la voix de poser la voix donc il y a tout un travail aussi dont on pense qu'il va être utile pour plus tard parce qu'on se dit que c'est vrai que dans le monde du travail on risque d'avoir besoin de ces compétences là mais vous voyez c'est une visée en lien avec utilisatrice conséquentialiste au niveau du voilà il faut quand même qu'on soit capable de trouver un boulot plus tard avec ça donc voilà c'est difficile de mesurer la quantité de l'argument fallacieux mais j'ai été sollicité par le lycée Saint-Charles pour mettre en place des ateliers de prise de parlement public pour préparer des jeunes qui sont dans on prépare d'IEPR de sciences ou de grandes écoles à être suffisamment à l'aise dans ce qu'ils auront à présenter les autres oui donc on a commencé dès le bon de cet anglo après ça se continue évidemment ça ils le font dans certaines filières vous savez ça existe maintenant beaucoup plus si vous connaissez ma thèse en 180 secondes les doctorants à qui on demande de présenter leur travail de recherche en 180 secondes quel que soit le domaine scientifique mais on leur demande cette capacité de résumer d'être éloquent d'être clair d'être synthétique de tout ce que vous voulez vraiment vous imaginez un travail de thèse en 180 secondes voilà c'est un challenge mais la finalité de tout ça c'est quoi ? c'est de fabriquer des robots ? en communication c'est de la performance aussi d'être capacité de synthétiser on espère que il y a aussi l'idée que quand ils présenteront un travail de recherche on suppose qu'ils devront être capables de le faire jamais en 180 secondes en vrai mais bon donc il y a une capacité à résumer comment on peut juger quelqu'un ? comment on peut critiquer ? en 180 secondes ça peut être du vide ? ouais et c'est là où tous les oui c'est ça en communication on parle des 3 fois 20 20 premiers mots 20 premiers gestes 20 premières secondes et c'est dans cet espace là qu'on établit la relation ou pas si la relation n'est pas établie c'est même pas la peine de continuer il vaut mieux aller chasser ailleurs et donc lorsque Denis lorsque Denis évoque la présentation des thèses en 180 secondes mais en réalité il y a besoin de 20 secondes pour saisir pour capter l'auditoire comme dans un texte exactement les 3 premières phrases d'un texte vous savez qui vous attrape tout de suite tu as dit mot, geste mot, geste et 20 premières secondes 20 premiers gestes et 20 premières paroles il n'empêche que si tonton lui dit ça à chaque fois voilà bon moi j'ai deux tartes si je me connais non c'est pas vas-y je voulais me dire ici il n'y a pas que les hommes politiques qui pratiquent la langue de bois entre amis c'est celui qui la raconte le mieux au travail c'est celui qui va paraître le plus fort pour avoir éventuellement le meilleur poste le médecin qui va dire il y a 80% de cas de guérison alors qu'il sait qu'il n'y en a que 20% mais s'il ne dit pas ça c'est une manière aussi mais est-ce que ça ça c'est un beau mensonge c'est même pas un beau mensonge c'est une bonne manière de dire les choses parce qu'il y a il y a d'autres il y a d'autres il y a d'autres conséquences mais est-ce que un on n'est pas très bon public c'est-à-dire que culturellement ça a un peu baissé et on est capable de tout entendre sauf que il y a quelques années c'était le curé qui pouvait raconter n'importe quoi sur plein de choses ça pouvait être certains instituteurs qui n'avaient pas tout à fait par idéologie raconter la vraie vérité ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait ça peut être les parents qui au nom de le manque d'éducation de culture ont raconté des choses de leur impact c'est gouglas c'est on prend le téléphone et on a la vérité vraie on est plus fort que Raoult même si ce que vous dites est correct sur lui de ce qu'il s'est passé ces effets d'annonce mais on est quand même un peu public et chacun de nous est le professeur c'est un peu un jeu international qui est absolument extraordinaire et qui vous colle des assiettes de couverture dans les rois et bien tiens je t'en mets encore plus et tu me donnes et tu me donnes le sang-bain mais moi je me régale à voir à la fois le public qui se laisse complètement fasciner par ce parleur et puis cet homme de communication qui lui a pour objectif de n'avoir plus aucune bouteille de beurre à la fin de la foire du coup il y a des techniques en plus dont parle Jean-Pierre qui sont des techniques disons en tout cas on sait qu'il y a des façons en psychologie sociale d'influencer plus ou moins quand même vous savez donc là j'en ai pas parlé mais voilà ce genre de choses là quand quelqu'un vous vient voir dans la rue vous vous sentez venir maintenant excusez-moi monsieur vous avez vous avez juste 30 secondes il ne faut vraiment pas avoir de temps du tout pour dire non tu vois mais si tu ne veux pas il faut être capable de dire non même si ce n'est pas vrai parce que si tu attrapes 30 secondes il va dire moi la dernière fois c'est comme ça que j'ai payé 10 euros une boîte de 3 bonbons au miel parce que la personne dit monsieur est-ce que vraiment vous acceptez la souffrance des animaux et là tu es mort tu ne peux pas dire oui alors c'est dur tu la regardes tu dis oui ah oui vraiment vous acceptez la souffrance des animaux non du coup hop et le paquet de bonbons et là tu viens de dire oui tu connais ça mais ce sont les mêmes dans les rames de métro c'est moins fréquent à Marseille et à Paris c'est complètement à Coca-Cola et c'est comme ça de manière permanente mais si moi j'ai l'habitude de me lever tôt à 6h du matin sur toutes les chaînes il y a des dessins animés c'est pas pour les parents qui sont en train de se préparer c'est bien parce que les parents n'ont pas le temps de s'occuper des enfants on les colle devant la télécharge et pendant ce temps la maman ou le papa peuvent baquer alors à la dédication donc on s'éloigne un peu du discours fallacieux mais c'est la même proposition fallacieuse que si vous êtes attentif aux publicités qui vous sont offertes à tous les moments de la soirée vous verrez bien vous n'avez pas les mêmes pubs à 19h et à 23h et pourquoi ? parce que les pubs s'adressent à un public qui est susceptible de les recevoir avec la plus grande bienveillance ou la plus grande ignorance et pour rebondir sur ce que vous avez dit il y a une deuxième chose qu'on relève par rapport à ces il y a une multiplication d'autres choses en fait que des arguments fallacieux je pourrais préciser je trouve c'est une multiplication des débats contradictoires en fait ce qui nous est présenté comme des débats contradictoires or ce ne sont pas des débats contradictoires la plupart du temps parce que c'est vrai que les arguments qui peuvent être déployés sont plus de l'ordre de grandes gueules qui viennent polémiquer et donc donner des soi-disant arguments et c'est là où ça peut se loger les arguments fallacieux mais pas tout le temps on veut juste des gens qui sont très opposés et qui vont en fait déployer des avis différents on veut des avis différents pour voir des gens en fait se disputer et c'est vrai que ça ça donne de la visibilité à la chaîne qui va pouvoir mettre son espace publicitaire après si c'était de l'argumentation bien carrée dans laquelle on dit non monsieur écoutez je suis désolé là vous avez dit ça je pourrais vous corriger en disant ceci ah très bien merci monsieur je vais donc changer mon argument tu sais tu t'en dors c'est un peu le problème de ces faux débats qui sont plus de l'opposition d'avis affirmés quoi oui maintenant on a pratiquement plus que ça oui et quand on regarde pardon quand on retrouve des vieux journaux il y a un certain temps et qu'on voit le contenu de ces journaux par exemple le monde c'est effarant de voir comment ce journal a évolué effarant parce que avant il y avait le contenu des journaux comme celui du monde qui a beaucoup évolué quand on interviewait quelqu'un dans le politique ou n'importe qui l'intervieweur il y avait des arguments et il savait de quoi il parlait alors que maintenant c'est complètement c'est complètement béni ou l'ouï je vous propose de poursuivre cette discussion autour de l'oeuvre s'il vous plaît voir si vous avez bien retenu c'est pas facile parce qu'il va falloir retenir après 3 millions d'histoire l'acupuncture n'a plus rien à prouver celui-là je l'ai fait c'est quoi ça l'appel à la tradition bien joué défiscaliser l'investissement dans les énergies renouvelables tous les pays de l'union européenne l'ont fait alors qu'attendons-nous pour nous y mettre ça c'est ce qu'on fait comme un mouton ouais comme un mouton tout le monde l'a fait donc nous aussi il faut qu'on le fasse exactement c'était l'appel à la popularité attention un peu les autorités veulent contrôler nos vies aujourd'hui c'est la cigarette mais qu'est-ce que ce sera demain la liberté de parole ils vont vouloir tout réglementer et nous pourrons dire adieu à la liberté banque bissant c'est pas mal allez je vous en fais deux autres pas mal pas mal vous avez gagné votre boisson alors celui-là c'est pas facile les élèves de lycée et leurs parents devraient payer pour avoir le droit de suivre des cours en effet c'est déjà le cas de toutes les personnes de notre société qui paient lorsqu'elles désirent avoir des droits à des services il est un peu long celui-là c'est une analogie douteuse je vous la refais les élèves de lycée devraient payer pour avoir le droit de suivre des cours comparaisons en effet c'est déjà le cas de toutes les personnes de notre société qui paient lorsqu'elles désirent avoir droit à des services et voilà exactement droit au service droit à l'éducation ce sont deux choses différentes tout à fait allez un petit dernier pour la route qu'est-ce que je vous ai mis ah bah oui l'armement nucléaire est une nuisance le prix Nobel Georges Charpak l'a affirmé haut et fort lui qui a pourtant oeuvré pendant des années pour la promotion de l'énergie nucléaire argument d'autorité merci beaucoup ah oui pas mal Merci.